Je serais tenté d'ajouter les administrations, doivent attendre les bras ballants qu'il y ait des dénonciations, des alertes, ou est-ce qu'elles n'ont pas, est-ce que le pays ne se porterait pas mieux si elles réagissaient, si elles écoutaient les lanceurs d'alerte, si elles leur faisaient, et certaines le font j'imagine, est-ce que, comment vous réagissez à ces deux observations recueillies de la salle ? Je voudrais vous dire que, si on veut progresser, il ne faut pas que ce soit simplement un mouvement extérieur qui s'impose aux entreprises. Il faudrait qu'il soit accompagné d'un deuxième mouvement interne aux entreprises. Vous avez des entreprises qui ont des codes d'économie. Qu'est-ce qui interdit dans le règlement intérieur d'une entreprise ? De dire que, s'il y a des choses graves qui sont écrasées par l'hierarchie, eh bien, le devoir du salarié est en référer au supérieur de son supérieur hiérarchique. Vous voyez ? Moi, j'ai fait un certain nombre d'organismes que je produisent. J'ai toujours dit, s'il y a des choses graves, parce que l'intention de toute l'hierarchie, c'est d'écraser. Vous voyez ? Eh bien, s'il y a des effets graves, il faut le révéler. Et après, on verra en interne. Il n'y a pas qu'une pression externe. Et ça peut être même un argument pour un certain nombre d'entreprises. Moi, je vous raconte l'histoire suivante. Un jour, je discutais de ces problèmes avec l'ancien patron d'Iberge, Maison Longe. Ils avaient mis en place un système interne en disant interdiction totale de payer des potes vins pour avoir un marché. Et le premier qui est pris, on lui coupe la tête. Eh bien, au Chili, en plus, il le connaissait, le responsable d'Iberge Chili, il a payé un potes vins pour avoir un marché. Il l'a appris. Il l'a fait sauter. Il a provoqué. Il lui a dit, écoute, t'as pas respecté. On te fait sauter.